Les quartiers de finale, à 5 dans cette catégorie des pupilles, il y a le raster à 1, malheureusement qui pourra passer avec un excellent départ, Mathilde Bombézin, le plan que jouait les tours, avec le champion de Montréal en particulier pour cette dernière fois, et le gentil Pascal Roland, voilà les 4 pilotes qui semblent vouloir se gagner depuis les demi-finales, là donc pour la catégorie des pupilles. On nous a toujours en tête, on besoins vos chars, Martino, la plaque numéro 33 c'est Pascal Roland, et probablement que notre ami MZODN de Bourges fera l'effet de ce quart de vitre de finale. C'est notre deuxième quart de finale, nous avons un pilote de jouer du tour, Mathilde Bombézin, on fait un bon départ avec le janté, et nous avons les 3 nojantés à la poursuite du pilote jocondien, Mathilde Bombézin, Valentin Allé, Béotchi Gaïa, voilà les 3 pilotes nojantés qui se sont lancés à la poursuite du pilote de jouer du tour. Allez toujours jouer du tour avec Tom Guineau qui maintient la pression derrière lui, et c'est la plaque numéro 45, Mathilde Bombézin, le Camus de Neujon Leroy. Allez, 3ème et 4ème place pour le 7, Allez, les 2 plaques 27 qui se... ...le 411, aujourd'hui on envoie toujours les 4 premiers en demi-finales dans cette catégorie du but. Et nous avons le départ à la pour le pilote de Chapellois, avec la plaque numéro 55, 10 points d'avance, 63 Loïc qui gestique pour le club de Saint-Denversin, et nous avons le Chartres 1, Théo, il est au sort, voilà les 3 premiers pilotes pour l'instant, de même Ivan Lecomte qui essaie de tirer son épaule du jeu. Et il en va légister, toujours en tête, Innocent Théo. Pour Chartres, c'est la 4ème place, et la plaque numéro 71, et Ivan Lecomte, vers le nom de Jean Leroy, avant que le pilote de Châteauroux lui fasse l'intérieur, donc ça va faire. Donc c'est bon pour le croire qui se passe qualifié. Là dans cette catégorie du pupille, Merbelle, Semblier, Sofra, Alexandre Fonseca, pour le club d'Azé-sur-Cher, c'est bien dit, tu dis pour que c'est le premier virage, suivi par le pilote de Jolie Tour, de Saint-Denversin, Hugo Fichaud, et nous avons Tom Boinel, pour le BMS 528, qui s'en tenir la corde pour se qualifier, donc pour ces demi-finales. Ré Fonseca, d'Azé-sur-Cher, sans problème, j'ai causé un sérieux écart devant Portier, et Joseph pour jouer les tours, la troisième place, donc Pichaud-Hugo de Saint-Avertin, et puis le BC28, qui est avec Tom Boinel, qui devrait faire en demi-finale. Allez, Thomas Tertero, c'est lui qui fera les frais de ce quart, avec la 209 dans la catégorie du Pupin, première demi-finale, avec un médecine en départ, pour le pilote, comme vous pouvez les tours, et sa plaque numéro 07, 28 pour Bézanne, alors qu'on ne s'est accrochés. Je suis fait dans le premier mirage, et bien profiteur, à la plaque 74, pour le club de Saint-Avertin, M. Hugo Pichaud, qui a pris une deuxième position, alors que nous avons également, un pilote d'Azé-sur-Cher, en troisième position, Alexandre Fonseca. Eh oui, Fonseca, on l'attendait en seconde position, mais avec le petit accrochage, il est un peu rétrogradé, donc toujours Matisse Bombezin, c'est pareil, il a toujours roulé en tête jusqu'ici, la plaque numéro 1, 92, elle est arrivée, il est passé ! Allez, M. Hugo Pichaud, allez, Fonseca, sur la ligne, attention, c'est pas terminé. Allez, la victoire à Fonseca, sur Bombezin. Merci public, merci public pour ce jeune pilote. Avec son numéro de plaque, s'il vous plaît, la plaque 76. Attention. Allez, la deuxième venue, c'est là dans cette catégorie, Chute-Cupy, avec un excellent départ à l'intérieur pour le club de Saint-Avertin. La plaque 55, qui sont normales, oh là là, nous n'avons que trois pilotes, nous avons eu le chute de l'étir, la faute position, avec la plaque pour auto, Tom Milo, et également Tom Bois-Nez, en plus de reboter sur le vélo derrière, pour aller chercher la 4ème place, qu'elle est d'icatine, et qui est d'accepter sur la 4ème position. Oui, Théo Innocent, ça devrait le faire, avec une chute catastrophique. On attendait les beaux chars et les portiers, mais ils sont restés au sol. et les bûlis. Allez, what the game, c'est parti à l'intérieur, avec le pilote de Chapélois, et le pilote de Joulet Tour, tout d'un coup, d'un coup, avec le même portier, le pilote de Jocondien, et également, et également, en 3ème position, le pilote de Saint-Avertin, et le pilote de Loïc Égisté, en 3ème position. Voilà les 3 pilotes qui se sont détachés, pour cette finale d'A. Allez, vous parlez de Julien Beauchard, c'est la plaque numéro 41, moi j'ai la plaque numéro 41, c'est Joseph Fortier, pour jouer les tours, le maillot de jouer les tours, Saint-Avertin, avec la plaque numéro 63, Loïc Égisté, et la 3ème place, à Julien Beauchard, pour La Chapelle, voilà le podium de cette finale B, présentation de la finale des Pupilles, avec la plaque numéro 92, Azé-sur-Cher, Alexandre Fonseca, avec la plaque numéro 2, jouer les tours avec Tom Louino, la plaque numéro 7, jouer les tours encore, Matisse Bombezin, la plaque numéro 55, La Chapelle, avec Titouan Dornal, la plaque numéro 79, Saint-Avertin, Hugo Pichon, la plaque numéro 2, le PC-28, Tom Louino, la plaque numéro 45, Nogent Leroy, Mathéo Le Camus, et enfin pour Chartres, avec la plaque numéro 96, Théo Innocent, ろう, Théo Innocent, Marguerite, C'est parti à l'intérieur, là-bas, avec le pilote, dans les surfers, mais c'est bien le Chapellois, qui a tiré le premier, le sud-là rejoint, À la plaque numéro 0, c'est un peu comme Dieu, qui a tiré le premier, Passif au départ Devant le petit roi normal On se voit de position qui va dévoire Pour venir à propos de port On revient au bout de deuxième micro Et nous avons un pilote plasé sur chair En troisième position Le Saint-Albertin essaie de s'attarder sur les extérieurs Et oui Bombeusin fait forte impression Tout au long de ses manches qualifes Et jusqu'ici il est en tête Devant le Thum Tham d'Orval pour la chapelle Saint-Mémin Et la plaque numéro 98 C'est Alexandre Fronzeca pour rester sur chair Pour la troisième marche du podium Mesdames et Messieurs Mathis Bombeusin Attention Avec ce pilote il est réglé Allez on va s'y tirer La finale B dans la 4